Le chantier de la vallée du Rhône consiste fonctionnellement à augmenter de 60% la capacité de transit d'ouvrage existant pour répondre à des situations d'urgence. En pratique, ça consiste à remplacer la totalité des conducteurs entre Lyon et Montélimar et à renforcer les pylônes ou remplacer quelques pylônes compte tenu de la présence de ces nouveaux conducteurs. Ce chantier comporte deux enjeux. La priorité, c'est la sécurité des opérateurs qui vont réaliser les travaux. Le deuxième, c'est l'acceptabilité des riverains, de toutes les personnes qui ont fait leur vie depuis 30 ans autour de ces ouvrages pour lesquels vous allez intervenir. La priorité pour moi est la sécurité des intervenants sur les chantiers. Le chantier de la vallée du Rhône a connu un accident mortel en mai 2014 qui nous a tous bouleversés. Il nous a incités à repenser complètement la manière de gérer la sécurité. Concrètement, ça s'est traduit par création avec les entreprises de climat de confiance, de bienveillance pour faire émerger des modes opératoires co-construits entre RTE et les entreprises et impliquer tous les acteurs qui sont soumis aux risques et dont il faut garantir l'intégrité physique. J'ai demandé à l'île managériale de Bouygues d'organiser des entraînements dans les dix jours qui précèdent le démarrage du chantier et d'organiser le lundi matin du démarrage du chantier une sensibilisation à toutes les équipes, à la sécurité et au respect environnemental, de façon à garantir que tous les opérateurs aient bien compris ce qu'on attendait d'eux, qu'ils aient compris les risques auxquels ils seraient exposés et les parades à mettre en œuvre pour garantir l'intégrité physique. Un des objectifs sur lesquels la ligne managériale de Bouygues Energy Service a travaillé, c'est comment impliquer complètement tous les acteurs. Donc ça consistait à présenter les informations qui ont été élaborées dans la préparation du chantier avec des moyens compréhensibles par les équipes terrain, très visuelles, sous la forme de bandes dessinées, de croquis, de schémas, de phrases simples, pour garantir une bonne compréhension, qui est indispensable à la maîtrise de la sécurité sur le chantier. Une des solutions qu'a mis en œuvre Bouygues Energy Service prend la forme d'un tableau Véleda collé à l'arrière du camion, autour duquel l'équipe, juste avant de faire le travail, se rassemble, se redit l'intervention à réaliser, reprécise les principaux risques et les parades à mettre en œuvre pour maîtriser le niveau de sécurité sur le chantier. Un point que je trouve tout à fait remarquable qui a été mis en place sur le chantier par Bouygues Energy Service, c'est qu'ils ont su présenter aux opérateurs de terrain un système simple, pragmatique, qui les incite à remonter les incidents, ou les presque accidents, ou les situations à risque. La sécurité est un domaine qui invite à l'humilité. Ceci dit, depuis que toutes ces actions ont été mises en place, aucun accident s'est produit en 2016 et en 2017 sur le chantier Vallée-du-Rhône. Et c'est un point dont on peut être tous collectivement très fiers. Voilà, bravo. Et également, autre objectif qui a été recherché, c'était l'acceptabilité des tiers. Il n'y a eu aucune opposition à travaux sur les sept ans de travaux. Ce chantier nous a tous collectivement fait grandir. Et donc, je vous encourage à poursuivre dans cette même direction, à être créatifs, inventifs, parce que la sécurité, ça nécessite de se renouveler en permanence. Mais je pense que vous avez saisi la voie à poursuivre. Bravo.